Bonjour, je m'appelle Sacha Anna et j'ai 19 ans. Bonjour, je m'appelle Lauralie Lepetit, je suis en designer de mode en première année. Bonjour, je m'appelle Aloïs, je suis en première année en bâchoire designer de mode à l'atelier Charbon Savard. Bonjour, je suis Kenza Essa Adani, artiste plasticienne et enseignante. Alors du coup, je faisais une licence à la fac de lettres et arts, mais ça m'a pas du tout plu. J'ai tenu à peine trois mois, après j'ai travaillé et je me suis inscrit à l'école. J'ai été prise et maintenant je suis là. Donc je viens d'intégrer la télé Charbon Savard à la suite d'un bac général. J'avais pris les spécialités histoire des arts, SES et AGGSP, donc l'histoire géopolitique. J'ai intégré l'atelier Charbon Savard à la suite des salons que j'ai pu découvrir lors des salons étudiants sur la mode. Et l'atelier Charbon Savard m'a beaucoup plu parce que c'était une école créative et très polyvalente. Du coup, j'ai fait un bac général, du coup une L, avec une super plastique. Elle s'est vraiment passée étonnamment. Au début, je stressais beaucoup, je ne faisais pas trop ma place et je me suis beaucoup découverte. Et franchement, ça m'a vraiment beaucoup plu. C'est hyper enrichissant comme environnement. Il y a des gens qui viennent un peu de partout, de tous les horizons et c'est vraiment une année hyper enrichissante où on fait vraiment énormément de choses. Et j'ai réussi à me trouver cette année un peu difficile au début. La première année à l'atelier Charbon Savard s'est très bien passée. Elle est très créative, très prenante. On travaille beaucoup, mais on découvre aussi beaucoup de choses, les volumes, les matières. C'est hyper intéressant et puis on est super bien encadré. On a des professeurs hyper intéressants et qui nous apprennent beaucoup. Ça s'est super bien passé. C'était intense en termes d'apprentissage et de production de tout, de matières, etc. et de créativité. Mais c'était hyper formateur et j'ai appris beaucoup de choses. Du coup, cette exposition, c'est l'aboutissement d'un travail de six mois, un travail de groupe, sur le thème des cinq continents par classe. Et c'est vraiment l'aboutissement de notre travail créatif, de nos réflexions, etc. qui ont évolué pendant l'année. Je vois l'esprit de cette exposition comme vraiment un déroulé de tout le processus créatif de nos étudiants en première année. Vraiment de l'approche, du démarrage jusqu'à une finalité, du plat avec un jeu de volume juste exceptionnel. Voilà, c'est l'esprit ultra-multiple, pluridisciplinaire. Je la trouve plus que créative, c'est-à-dire que du coup, on est vraiment dans de l'expérimentation, de l'exploration, sortir des carcans, essayer d'ouvrir les champs du possible, pouvoir se trouver et trouver son écriture et le moyen de s'exprimer. Honnêtement beaucoup, parce que par son travail affiché, c'est franchement très gratifiant après les semaines et les mois qu'on a passés en groupe, assez tumultueux. C'est franchement un aboutissement, c'est vraiment un souffle qui part. Et très fière, très fière du travail qu'on a fait. C'est une première approche du coup, dans le domaine de la mode, où vraiment on peut montrer notre manière de voir, s'exprimer enfin à travers des volumes et d'autres choses. Et vraiment, c'est vraiment une petite fierté, en train de pouvoir montrer sa créativité et ses premières approches dans le monde de la mode. Ça représente énormément, puisque c'est vrai que c'est un peu le premier truc sérieux qu'on fait. C'est un premier pas dans notre démarche de créatif, dans notre démarche de créateur, peut-être plus tard. Du coup, c'est hyper intéressant comme expérience. Et c'est vrai qu'il y a énormément de fierté et ça fait hyper plaisir. C'est très compliqué. Quand je dis que c'est très tumultueux, comme on est en groupe, il faut que tout le monde soit OK, que tous les avis soient respectés. C'est hyper compliqué. Mais justement, ça formate le travail de groupe, parce que plus tard, on sera souvent en groupe. Donc ça formate énormément. Mais c'était très dur, mais on a su avoir tous de bonnes idées, tous les mélangés. Donc c'est vraiment top. En fait, ça a été vraiment un travail par étapes. C'est-à-dire qu'on a commencé vraiment avec un travail de matière de base, qui s'est après transformé en travail sur des pièces. Et du coup, ça a été vraiment hyper saccadé, mais du coup hyper intéressant, parce qu'on a creusé tous les aspects visuels du vêtement, c'est-à-dire la silhouette, mais aussi les matières, etc. Passion. Incroyable. Intense. Intense.